Tribune, 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 tribune de l'ULB, un point de vue, un débat. Bien, bonsoir, bienvenue à cette conférence des tribunes de l'ULB, pour cette conférence intitulée « Quel droit pour les réfugiés et les migrants ? » et on a le très grand honneur, le plaisir d'accueillir François Crépeau, qui est professeur à l'université McGill à Montréal et par ailleurs a été aussi rapporteur de l'ONU sur la question des réfugiés et surtout aussi parce qu'il est ici en Belgique, parce qu'il a reçu le prix Franqui, cher international, qui a été délivré par cette université. Il a été surtout basé à Saint-Louis au cours de cette période, mais il a fait déjà, il a déjà presté d'ailleurs un ensemble de cours, je crois, en faculté de droit et on va reprendre ce soir un débat plus large sur une proposition qui est issue des réflexions qu'a menée depuis très longtemps François Crépeau sur la question des droits des migrants et des réfugiés, c'est bien les deux, migrants et réfugiés, et pour animer ce débat, il y aura Françoise Barré, qui est journaliste à la RTBF, et je lui cède d'ailleurs la parole, avant quand même je vais faire un coup de pub, un coup de pub, il y a un livre qui vient de sortie qui s'appelle Governing Diversity, dans lequel a publié François Crépeau, mais aussi Emmanuel Bribosia, Isabelle Rorive et d'autres gens, qui est en vente au prix de 18 euros, là, donc si vous êtes intéressés, je passerai après aussi à la vente. Voilà, c'est la parole à Françoise. Merci beaucoup. Bonsoir à tous, c'est un plaisir, quand on est journaliste, de pouvoir revenir dans son alma mater, voilà, après des études qui n'étaient pas des études de journalisme, mais bon, les études mènent à tout. Alors vous le savez que dans le monde des médias, on est confronté tous les jours à cette difficulté des positions tranchées, raccourcies, tout ce qui concerne la migration est un problème crucial dans la médiation. Alors François Crépeau est en fait un migrant, en tout cas extrêmement mobile, un expat, quand on veut dire les choses un peu posées quand on est blanc et occidental, on dit qu'on est un expat, nous ne sommes jamais des migrants, il vous le confirmera. Et comme tous les homo sapiens, il a le gène, là dans son ADN, il a le gène de la mobilité. Juriste canadien, pourquoi je vous le dis ? Parce qu'il a dans sa biographie un petit peu de Belgique. C'est vrai. Sa mère est née en Belgique et donc, lors de la séance inaugurale de la chère Francky, il disait que le folklore belge avait été très exploité dans sa famille, il adore le spéculoos et le chocolat Côte d'Or. Bon, le chocolat Côte d'Or, vous le savez, ce n'est plus belge, mais le spéculoos encore un petit peu. C'est un expert en droit des réfugiés, en droit international, des migrations. Et il avait, lors de cette leçon inaugurale, et ça c'est à la journaliste que ça a parlé, il avait tenté un coup, une expérience très intéressante que je vais lui demander de reproduire en introduction de sa prise de parole. Il va nous entretenir pendant 25 minutes à peu près, 20, mais 5 minutes de rabiot, on peut, il vient de loin. C'est un migrant qui a traversé l'Atlantique. Ensuite, nous entendrons Andréa Réa pendant 15 minutes, j'allais dire 10 plus 5 minutes de rabiot. Et puis, vous pourrez poser toutes les questions que vous avez toujours eu envie de poser à nos deux intervenants et à François Crépeau. Alors, dites-nous, François Crépeau, ce petit truc qui met tout de suite tout le monde d'accord pour comprendre où nous nous situons dans le débat. Ah, merci beaucoup, merci beaucoup, je crois qu'on a commencé à repérer mes trucs. Alors, je commence souvent en disant, nous sommes tous des migrants ou des enfants de migrants. Et ça vient d'être dit, c'est dans notre ADN. Nous sommes une espèce animale migrante, nous avons migré. La sédentarité, c'est très récent, c'est très récent. Certains peuples du croissant fertile se sont sédentarisés dans des villages il y a 8000 ans, 9000 ans. Mais pour beaucoup d'entre nous, particulièrement les Européens, c'est venu au cours des 2000, 2500 dernières années. Avant ça, pendant les maintenant 300 000 ans de notre espèce, nous étions tous des nomades et des mobiles. Et nous sommes encore très mobiles. Très souvent, nous naissons et sommes élevés quelque part, nous étudions ailleurs, nous avons 2-3 endroits dans notre parcours professionnel et on prend notre retraite encore ailleurs. Et donc, cette mobilité, elle est constante. Alors, ce qu'on me demande de faire, c'est de faire la petite expérience suivante. Qui parmi vous habitait dans la ville de naissance de vos quatre grands-parents ? Oui ? J'ai une personne ? Deux ? La ville de naissance de vos quatre grands-parents ? Oui ? Non ? Une personne ? C'est la proportion que j'ai en général. Donc, on a une expérience de migration. La migration peut être de proximité. Mais les migrations de proximité, ça dépend de quelle proximité on parle. Si vous allez de Vladivostok à Moscou, vous êtes dans le même pays, mais vous avez passé plus de 9000 kilomètres. Vancouver à Montréal, même chose. Montréal à Burlington, Vermont, c'est une heure et demie de route, mais on a passé la frontière américaine, on ne parle pas le même langage, etc. Et donc, la migration, ça peut être une migration entre une ville néerlandophone et une ville francophone en Belgique, et donc il y a une barrière culturelle. Ces migrations, elles ont un sens. Elles signifient quelque chose, même quand c'est à l'intérieur d'un pays. Je peux poser la question, je pose souvent la deuxième question. qui habite dans cette salle, dans le pays de naissance de ses quatre grands-parents. Là, vous pouvez lever la main, probablement. Levez, levez, qu'on voit. Petite moitié, c'est un petit peu moins que la moitié. Voilà, donc vous avez, probablement petite majorité, au moins un grand-parent qui est né ailleurs. Et qu'il y a des histoires à raconter sur un pays qui n'est pas belge, et qui vous en a parlé, et ça a enchanté votre, fait partie du folklore familial. Voilà. Alors, c'est ça notre expérience de l'immigration. Notre expérience de l'immigration, c'est aussi les gens qu'on rencontre dans nos milieux professionnels, dans nos écoles. Moi, quand j'étais petit, dans une école d'un quartier blanc, catholique, francophone de Montréal, Montréal qui était très calme à l'époque, je parle des années 60, Avoir un enfant noir parmi nos amis, c'était extraordinaire, c'est la première chose dont ils ont parlé. C'était sa caractéristique unique, qu'il joue au foot bien ou pas, c'était pas ça, c'était qu'il était noir. Pour mes enfants qui vivent dans des espaces multiculturels, j'entends parler de Sabine pendant six mois, puis je rencontre Sabine et elle est noire, ça n'a jamais été mentionné. On a dit qu'elle était une bonne couturière, on a dit qu'elle faisait bien les gâteaux, on a dit qu'elle avait été méchante ce jour-là, mais la couleur de la peau n'a pas été mentionnée. Quand j'étais jeune, être roux, avoir les cheveux roux, c'était un problème dans une salle de classe. Aujourd'hui, c'est vraiment beaucoup moins mentionné. Et donc, il y a des apprentissages que nous faisons à propos de l'étrangeté, à propos de l'altérité. Et d'ailleurs, quand on demande aux gens dans la rue, est-ce qu'il y a trop de musulmans dans notre pays, ils disent tous, oui, 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 il y a trop de musulmans, là, ils changent nos valeurs, etc. Puis on leur demande, donc, Mohamed doit rentrer. Ah ben non, Mohamed, on le connaît, ça fait 20 ans qu'il est là, on connaît ses enfants, etc. C'est notre expérience de l'étrangeté, notre expérience de l'immigration, dont il faut prendre compte, et il faut prendre ça en compte. Il faut se rappeler que le grand-père était migrant, il faut se rappeler que l'ami est migrant, etc. Ces migrants, et c'est un petit peu le thème de ce soir, ces migrants, ils ont des droits, en droits. Moi, je suis juriste, j'ai d'autres défauts, mais j'ai celui-là, donc je suis juriste, et ils ont des droits. Ça ne veut pas dire que ces droits sont respectés, bien souvent ils ne le sont pas, mais ils ont des droits. Si on regarde les textes, entre autres du droit des droits de l'homme, le droit international des droits de l'homme, le droit constitutionnel des droits de l'homme de nos divers pays, ils ont des droits. En fait, si on regarde le droit international des droits de l'homme, ils ont les mêmes droits que les citoyens, les mêmes droits fondamentaux que les citoyens, sauf deux. En droit, dans le pacte international sur les droits civils et politiques, il y a deux droits réservés aux citoyens. Le droit de vote et d'être élu, et le droit d'entrer et de rester dans le pays. Tous les autres droits appartiennent à tous les êtres humains. C'est pour ça qu'on appelle ça des droits de l'homme, des droits humains, et pas des droits du citoyen, comme il y avait dans la toute première déclaration des droits de l'homme et du citoyen française. Ils ont, entre autres, droit à l'égalité. Ils ont le droit de bénéficier du droit à l'égalité. Ce qui signifie que, si on veut appliquer une distinction à un étranger, il faut la justifier. Des distinctions sont possibles. Si on a moins de 18 ans, on n'a pas le droit de voter. C'est une distinction qu'on a justifiée en disant qu'il y a un âge de développement moral auquel on peut prendre connaissance et participer à la vie publique. On a justifié cette distinction. Ce n'est pas une discrimination. Mais il faut justifier ces distinctions. Et c'est la même chose pour les migrants. Nos gouvernements ont tendance à dire qu'on a le droit de le détenir parce que c'est un étranger. La question, c'est non. Est-ce qu'on peut demander une justification un peu plus grande que ça ? Il a droit à la liberté. Ce n'est pas dans les deux droits acceptés. Il a droit à la liberté. Et donc, comment justifiez-vous de le ou de la détenir ? Il devrait avoir droit à une application égale du droit du travail. Or, il y a dans nos pays des centaines de milliers, parfois des millions de migrants qui sont exploités dans différents types de marchés du travail. Et le droit du travail ne s'applique pas. Et les inspections du travail ne font pas leur travail. Et donc, cette exploitation se poursuit pour le plus grand bénéfice de nos consommateurs, mais aussi des fermiers, des entreprises de construction, des municipalités qui touchent les impôts, du ministre des Finances. Je veux dire, nous bénéficions comme société de cette exploitation, mais c'est une exploitation. Et ces droits, le migrant les a ou la migrante les a, quel que soit son statut. Le droit à la dignité, le droit à la liberté, il ne dépend pas de savoir si vous êtes migrant en situation régulière, irrégulière, résident temporaire, résident permanent. C'est un droit à la liberté qui nous appartient à tous du fait de notre humanité. Si on veut restreindre cette liberté, il faut le justifier. Or, nous avons parmi nous, je viens d'y faire allusion, beaucoup de migrants en situation précaire. Alors, on a bien dit que moi, je ne suis pas un migrant en Belgique, je suis un expat. Alors ça, c'est une distinction. Si vous parlez de l'ingénieur canadien au Qatar, c'est un expat. Par contre, le travailleur de la construction du Népal, au Qatar, c'est un migrant. Donc, les termes qu'on utilise connotent déjà une hiérarchie. Et on peut parler du langage qu'on utilise à l'égard des migrants, et entre autres du langage liquide, les vagues, les flux, etc. Nous avons beaucoup de migrants qui sont en situation précaire, qui ne sont pas des expats. Et cette précarité, c'est une précarité qui est entièrement construite. Nous sommes collectivement responsables de cette précarité. Que ce soit les travailleurs migrants sans papier. Alors, on dit toujours, oui, mais ils viennent pour voler nos emplois. Ils ne viennent pas pour voler nos emplois. Pourquoi ils ne viennent chez nous que parce qu'il y a des emplois qui vont leur être offerts et qui sont disponibles pour eux ? Pourquoi il y a-t-il si peu de migrants qui vont au Portugal, qui vont en Lituanie ? Parce qu'il n'y a pas d'emplois. Les migrants vont là où il y a des emplois. Et il y a des millions d'employeurs qui sont prêts à les employer à des conditions d'exploitation. Et ils savent qu'il y a ces emplois-là. Donc, les migrants sans papier viennent parce que des employeurs vont les exploiter. Et quand un ministre responsable de l'immigration nous dit « je vais fermer la frontière une fois pour toutes », on sait que c'est faux parce qu'il y a toujours des gens derrière qui chuchotent « oui, mais pas trop ». Il faut laisser quand même des gens rentrer pour ramasser nos fraises, pour nettoyer les chantiers de construction, pour laver la vaisselle dans les restaurants. À côté de ça, on a aussi des travailleurs migrants temporaires qui ont des statuts juridiques, légaux, mais avec des conditions extrêmement précaires et particulièrement ce qu'on appelle les systèmes de parrainage, de sponsorship, ou la kafala au Moyen-Orient, c'est-à-dire que vous êtes liés à un employeur. Or, si cet employeur vous renvoie, vous perdez votre permis de travail et votre permis de séjour et vous êtes renvoyé dans votre pays d'origine. Vous avez donc tout intérêt à faire ce qu'on vous dit, parce que sinon vous êtes renvoyé. Or, pour beaucoup de ces migrants précaires, migrants sans papier, migrants à statut précaire, un investissement considérable a été fait dans le projet migratoire. On a vendu des terres, on a emprunté, et on a emprunté généralement à des taux usuraires, à des gens qui n'hésitent pas à utiliser des méthodes violentes contre les autres membres de la famille restés au pays. Le parcours pour venir ici, si on est particulièrement sans papier, a pu être extrêmement dur. On a vu les conditions d'esclavage en Libye, etc. Les années passées ici en exploitation sont dures. Le fait de se cacher constamment, de ne pas prendre le métro, parce qu'on a peur d'être arrêté dans le métro, donc on va à pied, on fait du vélo, etc. Ça peut être très long, très dur. On a investi en temps, en argent, collectivement, la famille, le clan. Et donc cet investissement, on ne peut pas le perdre, parce qu'on nous demande de travailler 11 heures par jour. Et il y a des tas d'histoires qu'on peut entendre, que j'ai entendues, par exemple de femmes qui arrivaient des Philippines pour s'occuper d'une famille au Qatar, et qui, arrivant dans le compound familial, se rendent compte qu'elles vont devoir s'occuper des quatre familles, des quatre beaux-frères et belles-sœurs, qui sont dans le compound avec leurs 18 enfants, alors qu'elles venaient pour s'occuper d'une famille avec quatre enfants. Et là, tout d'un coup, elles se retrouvent à... Et là, le choix, c'est repartir et devoir repayer les dettes sans le salaire, ou rester et essayer de payer les dettes en survivant. Et ce sont des conditions qui sont extrêmement difficiles, et si on déplait, on est renvoyé. C'est des situations qui sont très dures. La peur du renvoi, c'est la clé de la précarisation. Donc, le statut juridique de sans-papier ou de statut précaire est la clé de la précarisation. Et ça, c'est une précarisation construite. On pourrait arrêter ça. Et c'est une situation, pour ces travailleurs migrants aujourd'hui, qui est tout à fait similaire à ce qui s'est passé dans le passé, qu'il s'agisse des travailleurs industriels du XIXe siècle, avant la syndicalisation. La servitude pour dettes, le indentured labor de l'Empire britannique, les serfs du Moyen-Âge ou les esclaves. Les esclaves qu'il y a eu jusqu'en 1880 au Brésil, par exemple. C'est la même niche écologique dans la société. Ceux qui sont forcés d'accepter les conditions qu'on leur fait et qui n'ont pas les moyens de protester, de révolter. Parce que les migrants, ces migrants sans-papiers, ces migrants en situation précaire, ils ne protestent pas. Il y a eu quelques manifestations de masse en 2006 aux États-Unis. Mais les États-Unis sont un peu un cas particulier, parce qu'il y a, on en parlera, il y a quand même 30 millions de citoyens américains latinos, ce qui change un peu la nature du débat. Ils ne protestent pas, ils ne se mobilisent pas. Ils sont très mobilisés entre eux. Il y a des tas de réseaux souterrains. Ils ont une agentivité extraordinaire. Mais ils ne se mobilisent pas publiquement. Ils ne protestent pas. Ils ne poursuivent pas en justice. Nous, si on n'est pas payé à la fin du mois, on va devant le tribunal du travail. Eux n'y vont pas. La règle, en anglais, c'est « moving on ». Si je ne suis pas payé, je change d'employeur, je cherche quelqu'un qui va me payer et je renvoie de l'argent à la maison. Aller passer du temps au tribunal, se signaler aux autorités, risquer d'être envoyé, c'est risquer de mettre en cause tout le projet migratoire. On ne le fait pas. Et ils ne se plaignent pas. La plupart de nos mécanismes sociaux sont des mécanismes qui fonctionnent avec des mécanismes de plainte. Dans tous les systèmes qu'on met en place, il y a toujours un mécanisme de plainte avec un organisme chargé d'entendre les plaintes. Les migrants ne se plaignent pas. J'ai des anecdotes là-dessus pour en parler. L'obstacle politique clé auquel les migrants font face, on l'a mentionné au début, c'est qu'ils ne votent pas. Ils ne votent pas, ils ne peuvent ni punir, ni récompenser les politiciens. Or, nous vivons en démocratie électorale. En démocratie électorale, le politicien et la politicienne fonctionnent à l'aiguillon électoral. Il y a des votes à gagner, « Ah, je vais changer mon discours. » C'est ça que font les politiciens. Et ça marche. Quand les femmes ont obtenu le droit de vote et qu'elles ont commencé à se mobiliser, les stéréotypes ont reculé tranquillement. On a encore 60 ans, 80 ans, je ne sais pas quand est-ce que les femmes ont eu le droit de vote ici, mais 60-80 ans plus tard, on a encore un mouvement Me Too, ce qui montre que le combat n'est pas terminé, mais les stéréotypes ont reculé. Quand moi, j'étais dans les années 60, c'était normal de dire que les femmes ne savaient pas conduire. On ne s'était pas encore rendu compte que les assureurs pensaient le contraire. Mais c'est venu par la suite. Et le problème que nous avons, c'est que puisqu'on ne peut pas punir ou récompenser les politiciens, eh bien, ils ne vous entendent pas. Ou même s'ils vous entendent, ils ne peuvent rien faire. Parce que leur business, c'est de gagner des élections. Et c'est ce qui fait que les politiques migratoires sont faites par des non-migrants, pour des non-migrants. Par un gouvernement qui est fait essentiellement de non-migrants dans la plupart de nos pays, pour un électorat qui est un électorat non-migrant. Et ça explique pourquoi ces politiques migratoires reposent dans beaucoup de cas. pas toujours, mais dans beaucoup de cas, sur des fantasmes, sur des stéréotypes. On va monter tout un programme de lutte contre l'insécurité provoquée par les migrants. Et on se rend compte que le taux de criminalité dans les communautés migrantes est inférieur à celui de la population en général. Mais ce n'est pas grave, le stéréotype continue. Ce qui, moi, me choque le plus en matière migratoire, en matière de conception de politiques migratoires, c'est que les politiques migratoires sont toujours faites pour l'immédiat. Il faut arrêter la migration maintenant. Il faut faire venir des réfugiés maintenant. Il faut faire venir des ingénieurs haïti indiens maintenant. Il n'y a aucune planification stratégique de la mobilité. Il n'y a aucune vision de la mobilité. Dans tous les autres domaines de gouvernance, qu'on parle d'infrastructures, les autoroutes, qu'on parle de sécurité alimentaire, qu'on parle d'énergie, d'innovation, on fait de la planification à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans. Les autoroutes qu'on construit aujourd'hui, elles ont été dessinées à la fin des années 60. On a changé peut-être deux, trois tracés d'ici là, mais ça a été planifié. Pourquoi ? Parce que quand on fait de la planification stratégique, on se donne des objectifs, puis on se donne des étapes, puis on décide les investissements qu'on veut faire, puis on regarde l'argent qu'on a, puis on voit où est-ce qu'on peut aller. En migration, on ne fait jamais ça. Et ça, ça crée, un, des difficultés. On l'a bien vu avec la crise syrienne. S'il y avait eu de la planification stratégique à l'intérieur de l'Union européenne à partir de 2011, on aurait commencé à accueillir des réfugiés en 2012. 200 000 en 2012, peut-être 400 000 en 2013, peut-être 600 000 à 700 000 en 2000. Et on aurait évité une grosse partie de ce qu'on a appelé la crise des réfugiés. Les gens auraient attendu en ligne qu'on leur fournisse des papiers plutôt que d'arriver sur les plages. Mais on ne le fait pas. Et on ne le fait pas alors qu'il y a des tas de vecteurs qui conduisent à la migration qui devraient nous préoccuper. La question de la démographie. Il y a un excellent article dans l'Economist de cette semaine sur le fait qu'en Europe, sauf deux pays, tous les pays européens voient déjà leur population active décroître. Il y a moins de Belges actifs cette année qu'il y en avait l'an dernier. Et la tendance va être longue. Cette tendance à la baisse va durer 10 ans, 15 ans, 20 ans. Il y a des tas de questions à se poser sur la pérennité de nos institutions, sur la pérennité de nos systèmes sociaux quand on voit la longévité de la population qui augmente. Les questions d'innovation, les questions de croissance, d'où viennent les idées ? Les idées viennent souvent d'ailleurs et on adapte et on change. Et donc tout ça, c'est des choses qu'on pourrait planifier sur le long terme et ça ne se fait pas. Et en plus, le migrant est donc un excellent bouc émissaire. On peut lui mettre sur la tête tous les mots de notre société parce que de toute façon, il ne se défend pas. Il ne parle pas, il ne proteste pas. Et le jour où il aurait la possibilité de protester, le jour où il aurait la possibilité de s'exprimer, il ou elle, parce qu'il y a le nombre de femmes migrantes dans le monde, la proportion de femmes migrantes est à peu près de 48 %, donc on est presque à parité hommes et femmes. Le jour où il y aura la possibilité de protester, il y aura des changements. Il y a eu des changements pour les femmes, il y a eu des changements pour les autochtones dans mon pays, il y a eu des changements pour les ouvriers, il y a eu des changements pour les gays et lesbiennes, il y a eu des changements pour les détenus, il y a eu des changements pour les personnes handicapées à partir du moment où elles ont commencé à jouer le jeu démocratique et à se présenter comme électeurs et à parler publiquement et à protester. Quand les migrants font cela, on va se rendre compte qu'il y a des millions de gens qui sont dans des situations qui ne devraient pas perdurer. On a cependant des obstacles structurels. J'ai dit que cette précarité était construite et elle est construite sur des forces économiques dont il faut avoir conscience. Avec la globalisation, depuis 30 ans, on a délocalisé vers le sud à peu près tout le secteur manufacturier. Tout ce qui se construit a été envoyé au sud. Pourquoi ? Pour bénéficier de coûts du travail inférieur et donc de produire à moindre coût et de pouvoir vendre sur les marchés. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas délocaliser. Il y a des marchés du travail qu'on ne peut pas délocaliser. On ne peut pas délocaliser l'agriculture, la construction, les pêches, les mines, les soins à domicile ou en institution, l'hospitalité, tout ce qui est restauration, hôtellerie, tout ça c'est local. Et donc pour ces secteurs-là, on a délocalisé les conditions de travail du sud vers le nord avec ces migrants sans papier et avec les statuts de travailleurs migrants temporaires. Mais ça, ce sont des forces économiques. Il va falloir qu'on se pose la question de comment transformer ces secteurs économiques si on veut éviter l'exploitation. Comment est-ce qu'on va subventionner, comment elle s'appelle votre fraise, votre très bonne fraise, la fraise de... Oui, 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 pion, c'est ça. Comment faire survivre la fraise de huit pions qui, si on demandait à des Belges de la ramasser, coûterait 20 euros la petite barquette ? Et on ne l'achèterait pas. 20 euros la petite barquette, on l'achèterait peut-être une fois. Elle coûte déjà. Elle coûte déjà même. Elle sera à 40 alors. Je veux dire, c'est cette... Ça coûte 20 euros la barquette. Ça, c'est le genre de choses auxquelles il va falloir réfléchir. Et c'est vrai pour les tomates italiennes, et c'est vrai dans la construction, et c'est vrai pour laver la vaisselle dans nos restaurants. Comment subventionner, comment financer, comment assurer la rentabilité de secteurs entiers de notre économie qui, depuis 30 ans, reposent sur l'exploitation du travail migrant. Et ça va être une transformation qui va prendre du temps. On a mis une génération à arriver à ce point-là, on mettra une génération à en sortir. Mais pour ça, il faut en parler, et il faut avoir des plans à long terme. Et pour l'instant, on n'entend rien de ça. Il y a quand même quelques outils pour libérer cette voie des migrants, parce qu'il va falloir qu'à un moment donné, ils puissent s'exprimer. Et là, il y a des choses qu'il ne faut pas réinventer la roue. La syndicalisation. La syndicalisation a marché pour les ouvriers. La syndicalisation a marché pour les femmes qui travaillaient. La syndicalisation a marché, entre autres, pour les personnes handicapées dans les lieux de travail. Quand les syndicats sont intéressés au travail des handicapés, ils ont milité pour qu'il y ait des accès, etc. La syndicalisation est un outil. Le jour, jusqu'à présent, beaucoup de syndicats voyaient les migrants comme des concurrents pour leurs membres. Le jour où les syndicats commenceront, et c'est déjà en marche, certainement au niveau des fédérations nationales et internationales, la réflexion est déjà là. Au niveau des syndicats locaux, c'est plus difficile. Mais à partir du moment où les syndicats locaux commenceront à envisager que ces migrants, sans papier ou à contrat précaire, sont des futurs membres et qu'ils vont payer des droits aux syndicats et qu'il faut les défendre parce que c'est le prolétariat d'aujourd'hui, là, on pourra avoir une voie. Et ça commence à se faire. Les syndicats agricoles sont, en tout cas en Amérique du Nord, en avance. Les syndicats de la construction sont très en retard. Il y a du protectionnisme plus important là. Mais les syndicats, à mon avis, la syndicalisation des migrants, c'est un élément extrêmement important. Alors, évidemment, on sait que ça n'arrivera pas au Qatar parce que pour former un syndicat au Qatar, il faut qu'il y ait 10 citoyens qataris. Or, dans un pays où vous avez 220 000 citoyens qataris et 2,2 millions de travailleurs migrants, il n'y a pas un citoyen qataris qui se syndique. Donc, il n'y a pas de syndicat. Il y en a, mais c'est des syndicats bidons. Donc, les migrants ne sont pas représentés. L'accès à la justice. Les migrants ne vont pas devant les tribunaux. Et l'accès à la justice, c'est déjà difficile pour les citoyens. L'aide juridique, je ne sais pas comment c'est chez vous, mais l'aide juridique au Québec, si vous avez le salaire minimum, vous n'êtes pas allégible à l'aide juridique. Vous êtes trop riche. Et le salaire minimum n'est pas haut. On est à 10 dollars de l'heure canadien. Peut-être 10, 25. Donc, l'aide juridique n'est pas présente. Avoir des avocats compétents, avoir des interprètes compétents, comprendre ce qui se passe, les migrants ne vont pas devant les tribunaux. Et il va falloir qu'on s'organise, qu'on facilite leur accès à des tribunaux. Comme il y a eu autrefois des cliniques pour les femmes, comme il y a pu y avoir des cliniques spécialisées dans les droits des gays et lesbiennes, etc. Il faut des cliniques spécialisées dans les droits des migrants. Et il y en a, mais elles sont rares. Et il va falloir que l'État s'investisse si on veut vraiment sortir ces migrants de la marginalité. Il y a des techniques qui sont utilisées, qu'on appelle des firewalls, des pare-feux. Et on les voit un petit peu partout, des histoires qu'on entend à droite et à gauche. C'est assez fréquent, par exemple, aux États-Unis, que les services de police municipales demandent à la ville de leur interdire de contrôler les papiers d'immigration. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent « serve and protect ». Vous connaissez la devise de tous les... Vous avez vu ça dans les séries télé américaines. C'est « serve and protect » qui est écrit sur la voiture de police. Ils veulent « serve and protect » avec toute la population. La lutte contre le crime, si vous avez 15% de la population qui ne vous appelle pas, parce qu'ils ont peur que vous contrôliez leurs papiers, vous perdez toute une partie de votre efficacité comme agence de l'État avec une mission qui est de lutter contre le crime et de protéger la population. Et donc, la police de San Francisco, par exemple, a demandé à la ville de San Francisco de leur interdire. Ils font de la publicité en disant « Nous ne demandons jamais les papiers d'immigration, vous pouvez nous appeler. » Le recensement américain se fait sur les mêmes règles. Comme le recensement américain détermine le montant des subventions fédérales aux villes et aux États américains, les villes et les États américains veulent que tous les êtres vivants qui se trouvent sur leur territoire s'enregistrent. Et donc, il y a de grandes campagnes pour dire « La base de données du recensement n'est pas communiquée à ICI, qui est le service d'immigration. » Vous pouvez aller vous inscrire sans difficulté. Et plus on sera d'inscrits, plus on risque d'avoir une école de plus, un hôpital de plus, etc. Ce sont des « firewalls ». Et puis, il y a des tas d'anecdotes comme ça qu'on peut imaginer. Le service des transports de l'Ontario a, il y a un an et demi, commencé une pratique. Le service des transports, c'est ceux qui vérifient que les véhicules qui roulent sont en bon état. Eh bien, ils arrêtaient une camionnette pleine d'hommes à la peau un peu bronzée, vérifiaient la voiture, la camionnette. Puis ensuite, ils appelaient un autre groupe qui était là-bas et il leur disait de venir. Et ça, c'était les services d'immigration qui vérifiaient les papiers des gens qui étaient dans la camionnette. Ça a soulevé un gros brouhaha pour toutes sortes de raisons, entre autres parce que le service des transports envoie le message « Si vous transportez des migrants, ne passez pas par les grandes routes, passez par les chemins d'en arrière. » Et ils perdent leur capacité, leur mission de vérifier que les véhicules ne sont pas dangereux. Or, les véhicules qui transportent les migrants sont souvent dangereux. Et après un mois de débat public, le ministère des transports de l'Ontario a annoncé qu'il rompait toute communication avec le service d'immigration. Et c'était exactement ce qu'il fallait faire. Et il faut le faire, il faut le dire, bien souvent d'ailleurs, les médecins et les infirmières dans le système de santé vont le dire, nous ne sommes pas là pour contrôler les papiers, on est là pour soigner les gens. On ne va pas communiquer. Il faut le faire dans les écoles, que les enfants de migrants, même sans papiers, soient inscrits au Canada. À Toronto, la règle est « Don't ask, don't tell ». Donc les écoles n'ont pas le droit de divulguer le statut des parents, le statut des enfants, ou qui que ce soit. À Montréal, ils n'ont pas le droit de divulguer, mais on demande aux enfants, on demande aux parents de ces enfants de payer le tarif pour étrangers, qui est de 6 000 dollars par année par enfant, que ne peuvent pas payer les sans-papiers. Donc même là, il y a des mécanismes qui ne marchent pas. Il va falloir qu'on travaille beaucoup plus sur nos politiques d'intégration au sens large. Et particulièrement en Europe, c'est quelque chose qui a manqué certainement dans les années 50, 60 et 70, mais c'est quelque chose qui manque encore. L'Allemagne fait un bel effort en ce moment. Il y a des tas de choses qui sont faites, entre autres au niveau des Landern, mais il va falloir faire beaucoup plus. Programme anti-raciste, programme anti-discrimination, programme d'apprentissage, la langue, scolarisation, reconnaissance des acquis expérientiels, insertion au travail. Et ça ne doit pas être quelque chose qui est fait pour les migrants. Ça doit être fait quelque chose pour l'ensemble des marginalisés de notre société. Ça ne doit pas être différent. Moi, je suis frappé de voir qu'en Belgique, par exemple, les gardiens, les tuteurs d'enfants mineurs non accompagnés relèvent d'un service du ministère de la Justice et non pas du service de protection de l'enfance. Pourquoi ce n'est pas le service de protection de l'enfance qui est chargé de la protection des enfants sur le territoire, à qui on aurait donné les moyens d'élargir ses compétences, de s'ouvrir, etc., et de faire ce qu'ils font le mieux ? Pourquoi est-ce qu'on a créé un service tout nouveau, spécifique, qui ouvre la porte à toutes les critiques de ceux qui disent « Ah, mais oui, mais les migrants sont mieux traités que nous. » C'est là où il va falloir qu'on pense aux questions d'intégration, en termes d'intégration sociale pour tous, en incluant les migrants là-dedans et la spécificité des migrants. Et pour ça, il faut un leadership politique, un leadership politique pour défaire les limites et que nous n'avons pas dans la plupart des États. À terme, il faudra que on donne le droit de vote à toutes les personnes qui résident sur le territoire, avec peut-être une limite, mettons, ceux qui résident depuis plus d'un an. Pourquoi ? Parce que c'est ceux qui payent des impôts, « No taxation without representation », et c'est ceux qui obéissent aux lois. Ils devraient avoir leur mot à dire sur comment leurs impôts sont dépensés et comment les lois qui s'appliquent à eux sont adoptées. Ça n'empêche pas de laisser aussi le droit de vote aux citoyens qui habitent à l'étranger. Mais c'est quand même très frappant de voir que des Argentins d'origine italienne nés en Argentine depuis trois générations ont le droit de vote au Parlement italien, alors que des Turcs, troisième génération, nés en Allemagne, n'ont pas le droit de vote au Parlement allemand. Il y a quelque chose qu'il va falloir tenir compte de la mobilité et changer nos règles sur le vote. Ça n'enlève pas de valeur à la nationalité. Les villes, très souvent, ne se préoccupent pas de la nationalité et pourtant, on vote. Je termine par des mots d'encouragement. Moi, je vois ce qu'on appelle en anglais des silver linings, c'est-à-dire, je vois qu'il y a, malgré le discours nationaliste, populiste, anti-immigration, qui est quand même dominant et strident. Moi, je vois des choses qui me rassurent et qui me font dire que d'ici une génération, mais on parle à 25 ou 30 ans, les choses vont changer. Regardez le nombre de romans et de films sur les questions migratoires, sur la mobilité. Les écrivains, les artistes en général, sont souvent une génération en avance. Les faits Guernica sont souvent une génération. Ils voient les problèmes, ils les sentent et ils les expriment. Et là, tout d'un coup, depuis 10 ans, depuis 15 ans, la migration, la mobilité, l'altérité, c'est un peu partout dans notre monde artistique. La communauté des affaires, les gens d'affaires, savent très bien que la mobilité et la diversité, sur le conseil d'administration, dans leur personnel, chez leurs clients, c'est la clé. C'est la clé du succès, c'est la clé de l'innovation. On n'arrive pas à les faire parler dans le débat public parce qu'il n'y a rien qu'un homme d'affaires déteste plus que de se mettre le doigt dans un problème, un débat politique qui risque d'abîmer son image de marque. Mais il commence à réagir. On a vu pas mal de communautés d'affaires américaines qui ont réagi quand Donald Trump a voulu s'attaquer à certains types de visas qui faisaient venir certains types de spécialistes. les tribunaux, les institutions nationales des droits de l'homme font leur travail et on a de très bonnes décisions qui sortent, d'autres moins bonnes, mais on a parfois et souvent des très bonnes décisions qui sortent. Mais c'est lent, c'est très lent. Compte tenu du nombre de migrants qui souffrent ailleurs, il va falloir plus que ça. Mais déjà ça, c'est très bien. Les syndicats se réveillent, je l'ai dit, les villes sont bonnes avec les migrants. Les villes se fichent de savoir bien souvent, pas toutes. Là, les villes chinoises commencent à expulser les migrants intérieurs. Donc, c'est pas vrai que toutes les villes sont bonnes, mais beaucoup de villes sont bonnes. Et on voit des exemples. Pourquoi ? Pourquoi les villes sont bonnes avec les migrants ? Parce que toutes les villes ont des frontières qui servent à des raisons de zonage, de taxes fiscales, etc. Et elles utilisent la police sur leur territoire, mais elles ne se servent pas de leurs frontières pour bloquer les gens. C'est pas comme ça qu'elles conçoivent les frontières de leur territoire. Et donc, bien souvent, elles ne sont pas intéressées à savoir si les citoyens, leurs citoyens, sont des nationaux, pas des nationaux, sans papier, avec papier. le maire de New York a donné une carte à tous les New-Yorkais, all New-Yorkers, sans distinction de statut. Et San Francisco a demandé à sa police de ne pas faire ça. Et puis, vous avez des tas de mesures que prennent les villes, parce que les villes sont intéressées à la cohésion sociale sur leur territoire. Elles sont intéressées à une baisse de la criminalité, au fait que les gens se rencontrent. Elles sont intéressées à ce que les écoles fonctionnent, les hôpitaux fonctionnent. Et ça, ça demande. Ça demande que les gens puissent se parler et qu'on n'est pas des ghettos et des marchés de l'emploi souterrains. Les jeunes, les jeunes ont beaucoup moins peur de la diversité autour d'eux et de la mobilité. Il faut remercier Erasmus et d'autres mécanismes, mais vous en avez beaucoup moins peur que dans ma génération. Et ça, c'est un changement. Les jeunes parmi vous, vous allez arriver au pouvoir dans 20 ans, dans 25 ans, dans 30 ans, et vous allez arriver avec une expérience et un vécu de la diversité et de la mobilité qui est très différent de celui de ma génération. Moi, quand j'étais jeune, allais à Toronto, de Montréal, c'était une... Alors là, on changeait de monde. Et la parole des migrants eux-mêmes, ils ne parlent pas beaucoup, mais ils commencent à s'exprimer. On commence à avoir des romans écrits par des migrants. On commence à avoir une expression migrante. Et ces migrants-là, ils ont une parole qui est très forte, ils ont des expériences qui sont très fortes. Et ces expériences, elles sont déjà dans les folklore familiaux. De la même manière, et ça, c'est vrai pour tous les migrants depuis toujours, les migrants qui sont venus d'Italie en Argentine, ils vous racontent leurs histoires italiennes, etc. Les migrants juifs qui ont échappé au nazisme remercient les passeurs qui leur ont permis de passer les Pyrénées ou de passer les Alpes, etc. ces histoires-là font partie de nos récits nationaux et vont devoir faire de plus en plus partie de nos récits nationaux parce que ce sont nos familles qui sont impliquées. Et donc, je pense qu'il y a une réinvention de nos grands récits, des récits qui structurent nos vies en société, qui va se faire et va se faire plus vite ou plus lentement dépendant du type d'action qu'on pourra prendre dans les années qui viennent pour changer la politique migratoire. Je vous remercie. Est-ce que le micro fonctionne ? Ah oui. À propos des fraises de huépion qui sont cultivées à Gerpine. Voilà, ça c'est un petit tuyau de journaliste. La personne qui cultive les fraises de huépion qui les fait payer très cher, elles ont le label huépion mais elles sont cultivées ailleurs, il utilise de la main d'oeuvre étrangère sans papier très souvent et là c'est le c'est le tribunal du travail qui a fait plusieurs descentes, il a déjà été condamné mais il préfère payer les amendes plutôt que de se défaire de cette main d'oeuvre et il change de main d'oeuvre chaque année. Ce sont des familles et si un jour vous allez vous promener, ça s'appelle les fraises du pays, allez voir à Gerpine dans quoi ils dorment. je pense que vous ne mangerez plus de fraises et donc c'est souvent la pingrerie du consommateur qui aide aussi à l'exploitation. Oui, c'est nous, voilà. Et bon, peut-être que ça n'arrêtera pas de ne pas en manger mais enfin, ceci pour vous expliquer l'histoire des fraises de huépion qu'on vend cher et vilain à la crier. Voilà. Donc moi j'ai un autre défaut, je ne suis pas juriste mais je suis sociologue. Donc ce que je vais faire très rapidement, en fait il y a plein d'éléments que François a déjà présentés mais je voudrais prendre le point de vue pas à partir des droits des réfugiés des migrants mais à partir de la logique politique et donc plutôt de la sociologie politique pourquoi est-ce que c'est si compliqué d'arriver là où François voudrait qu'on arrive. Alors pour le faire en fait je vais partir de frontières extérieures de l'Europe Moria dont François pourrait aussi lors du débat dire un mot puisqu'il était à Moria je pense en 2015 au moment d'arriver dans la cesse et où j'étais en février où se trouvait Élodie Franckard aussi qui est là qui peut en dire aussi un mot. Alors pourquoi c'est intéressant de ce qui s'est passé là parce que je trouve que c'est vraiment un des éléments je pense le plus fort aujourd'hui qui est jusqu'à présent la question de l'infériorisation des migrants elle était basée surtout sur la criminalisation ou l'image du criminel d'ailleurs dans toutes les lois c'est s'il y a des enregistrements liés à la délinquance en général on n'a pas le droit de rester sur le territoire on n'a pas le droit d'acquérir la nationalité etc. Je trouve qu'aujourd'hui on est dans un processus qui est beaucoup plus fort c'est d'une part dans certaines législations comme en Italie par exemple la migration est devenue un crime et qui était condamné deux fois d'ailleurs au même titre qu'en France les gens qui viennent en aide des migrants peuvent être aussi sanctionnés d'accord donc la question de la criminalisation était très forte mais là où on en est et ce que je voulais vous montrer avec quelques dias très rapides c'est un processus de déshumanisation des réfugiés dont l'objectif d'une certaine manière est surtout de réduire en un état de sous-humain comme objectif que ça serve de leçon aux autres pour qu'ils ne bougent pas parce qu'en fait d'une certaine manière ce qui se passe là ne peut être compréhensible qu'à partir du moment où il y a malgré tout un dessin politique sous-jacent ce n'est pas que de la désorganisation c'est aussi quelque chose qui est poursuivi avec un objectif comme les centres fermés en Europe ils servent d'une certaine manière à servir de dissuasion puisque c'est l'idée de la prison c'est ce que Foucault démontrait avec la naissance de la prison l'objectif c'est la dissuasion auprès de la société en créant un illégalisme ceci donc c'est l'entrée de Moria et il y a une partie qui est à l'extérieur où les personnes qui étaient dedans notamment à la suite d'événements puisqu'il y a aussi évidemment dans la précarité de vie dans laquelle il se trouve des conflits entre les groupes notamment afghans ou syriens et d'autres ont acheté des tentes et se sont mis sur le côté néanmoins c'est un camp qui est à la fois ouvert et fermé il est surtout ouvert pour les réfugiés ou plus exactement les demandeurs d'asile qui peuvent en sortir mais il n'est pas vraiment ouvert pour ceux qui sont de l'extérieur puisqu'on ne peut pas y entrer sauf autorisation alors c'est dans une grande précarité d'existence là ça l'est encore puisqu'il y a deux ans il y a eu énormément de neige et donc les conditions étaient vraiment excessivement précaires on se retrouve dans des situations où il y a à la fois des tentes mais aussi maintenant des conteneurs mais où il y a vraiment de la surpopulation et d'une manière générale ce sur quoi je voudrais attirer l'attention c'est un peu ce que François a dit on se retrouve un sur une très grande précarité des conditions de vie qu'on peut voir ici sur la question du logement je reviendrai sur cette photo je ne l'ai pas mis dans le bon ordre voilà ça c'est où on peut laver son linge ça c'est les douches il n'y a pas d'eau chaude il n'y a pas de la lumière et j'ai oublié de le dire c'est un camp où pour l'instant il y a 4500 personnes mais c'est monté jusqu'à 6500 si mon souvenir est bon mais par ailleurs il y a plus de 250 personnes qui arrivent chaque plus encore bon ils sont à 7000 aujourd'hui voilà ils sont à 7000 aujourd'hui dans ce camp ils sont à 7000 aujourd'hui dans les conditions qui sont celles qui sont ici donc pas d'eau chaude pas de pas de les sanitaires c'est juste terrible moi je raconte toujours ça parce qu'elle m'avait hyper choqué c'est l'histoire de étant donné qu'on est dans une situation où il y a une grande précarité où il y a aussi des viols dans le camp on distribue des serviettes hygiéniques aux femmes qui ne l'avaient pas la nuit aux toilettes plutôt que de sécuriser l'accès aux toilettes d'accord bon donc ce sont des processus véritablement ça c'est le centre le centre fermé et ces conditions de vie ici c'est aussi autre chose c'est les conditions la connaissance de la procédure est pratiquement inexistante ils attendent et là dans les barricades c'est où ils peuvent avoir accès à des fonctionnaires pour avoir leur titre de séjour provisoire dans le camp ils sont appelés à l'extérieur débarbelés mais ils ne savent pas ils ne connaissent rien la procédure ils ne comprennent rien donc il n'y a pas d'accès à la justice parce que là aussi il y a un manque d'avocats par ailleurs et qu'on se retrouve au marge de l'Europe et bien sûr ça produit aussi énormément de violence à l'intérieur parce que c'est évident c'est des conditions très fortes cette violence aussi qui est je vous jettez une photo de Hamza qui est un irakien et où les scarifications sont très fréquentes c'est à dire où les personnes se blessent et se mutilent pour rendre acceptable la souffrance qu'ils ne comprennent pas qu'ils vivent voilà c'est un processus psychologique qui m'a été expliqué mais que l'on voit et que l'on sent par rapport à cela autre chose que je voulais quand même dire sur la déshumanisation vous voyez des enfants il y a des enfants qui sont là depuis 12 mois il n'y a pas d'école il n'y a pas de plaine de jeu donc ils jouent dans la rue il n'y a rien qui est prévu voilà c'est un exemple extrême parce que Moria je sais bien on le prend souvent comme exemple parce qu'il est à l'exemple extrême mais je trouve que c'est intéressant de prendre cet exemple extrême là pour bien montrer qu'on est dans un processus de déshumanisation on ne se soucie pas de ces individus on ne se soucie pas de leurs droits et surtout on l'utilise et on utilise ces individus pour freiner la pression migratoire qui par ailleurs est complètement illusoire alors en ayant présenté ceci je voulais juste survenir sur deux éléments aussi pour donner un autre contexte que celui que François Crépeau nous a présenté sur les transformations de l'immigration vous savez très bien que même si c'est tout à fait faux de le dire comme ça mais pendant tout un temps on considérait que l'immigration de travail c'était une immigration légitime puisque les gens venaient et on disait c'est bien on peut les accueillir notamment les migrants qui venaient de l'Europe du Sud du Maroc et de la Turquie par exemple il y avait les accords bilatéraux on disait ils viennent travailler donc ils ont sué ils ont sué ils ont peiné donc ils ont gagné leur argent donc c'est légitime avec toujours la règle j'aime bien le rappeler toujours cette règle c'est une phrase très simple à dire mais c'est par ailleurs l'immigré ne doit pas jouir plus que son dû donc ce qu'il va avoir c'est ce qu'il a fait mais il ne peut pas jouir s'il n'a rien donné d'accord ce qui est le problème que l'on voit aujourd'hui d'autant plus avec l'accroissement des migrations qui sont liées davantage aux droits des migrants et qui concernent deux populations le regroupement familial d'une part et d'autre part les raisons humanitaires pour aller très rapidement bon je ne sais pas si c'est très lisible mais si vous prenez les bâtonnets qui sont ici donc c'est Belgique Pays-Bas Allemagne France Luxembourg Europe du Sud vous voyez que pratiquement la moitié des premiers permis de séjour attribués le sont au motif du regroupement familial d'accord donc c'est un droit du migrant ou des migrantes de faire appel à de la au regroupement familial soit de son époux soit de ses enfants et par ailleurs quand on prend les raisons qui sont liées aux raisons humanitaires on est bon ça varie d'une année à l'autre on est autour de 20 à 30% les raisons de travail sont de 10% en Belgique 7% aux Pays-Bas non je dis une bêtise je m'excuse 10% en Belgique 20% aux Pays-Bas 14 en Allemagne 8 en France etc ça augmente beaucoup plus si vous allez dans les pays de les nouveaux états membres donc l'Europe de l'Est où effectivement là on a plus de 40% de personnes qui sont là pour le motif de travail et pas sur la base du recouement familial qu'est-ce qui a changé par rapport à ça je voudrais juste insister sur ce point là c'est dans les pays de l'Europe occidentale le travail immigré en dehors des sans-papiers en dehors des sans-papiers et des réfugiés qui peuvent travailler des demandeurs d'asile qui peuvent travailler c'est fondamentalement des travailleurs de l'Union Européenne et en particulier l'internalisation dans l'Europe des bassins de recrutement du travailleur en Roumanie en Bulgarie et en Pologne et ce sont des travailleurs immigrés évidemment exactement dans le même sens que disait tout à l'heure François s'il est plombier polonais il est immigré s'il est fonctionnaire à l'Union Européenne il est expat donc là c'est toujours le jumelage entre le statut social d'une part et la nationalité mais ce qui a vraiment changé et c'est bien pour ça que la présentation qu'a fait François Crépeau pour pouvoir la faire pousser jusqu'au bout parfois c'est difficile dans les argumentations parce qu'il y a une inversion de la légitimité de la présence d'une certaine manière un travailleur immigré c'est un étranger ou un immigré légitime s'il ne travaille pas ou qu'il va travailler après avoir obtenu son statut de réfugié voire s'il bénéficie du regroupement familial mais en plus ce sont des gens qui viennent le plus souvent des états du sud en particulier du Maghreb ou de Turquie dont on va considérer que ce sont des personnes surtout s'ils sont des femmes dont le taux d'activité est très très bas elles ne vont pas travailler donc ça va être un coût et donc c'est compliqué aussi d'avancer sur ces arguments puisque la majorité des étrangers qui obtiennent le premier permis de séjour sont des personnes qui au moment de leur arrivée ne vont pas être contributives puisque ça c'était la grande idée c'est s'ils arrivent le lendemain ils sont au fond de la mine et c'est bon donc cet élément là change le contexte par rapport au pays alors c'est toujours les mêmes c'est ceux qui guident un peu la politique européenne c'est les Pays-Bas c'est l'Allemagne c'est la France la Belgique suit très bien son chemin aujourd'hui et l'Italie qui fait encore plus catastrophe puisqu'il a complètement oublié que c'était un pays d'immigration pendant plus d'un siècle ce qui démontre d'ailleurs que ayant été victime de racisme soi-même c'est pas un antidote pour être raciste auprès des nouveaux arrivants ça c'est aucune garantie là-dessus au contraire alors juste en 5 minutes on fonctionne sur la logique de la peur on voit bien qu'on fonctionne sur faire peur faire peur aux citoyens ça marche très bien puisque ça on l'a dit donc je ne vais pas revenir là-dessus c'est l'effet performatif du langage c'est les images de vague dont on a déjà parlé invasion en rappelant quand même j'aime bien toujours ces deux images qui viennent de Ellis Island donc ça ce sont les images de 1920 quand l'oncle Sam disait on va accepter 3% d'Européens d'accord parce qu'il y en avait trop parce que bon il y a une très belle phrase aussi en particulier les Européens du Sud qu'il fallait freiner et on se retrouve finalement toujours avec les mêmes représentations iconographiques et les mêmes slogans d'une certaine manière on les recycle en fonction des périodes ce qui est intéressant c'est que pour la première fois l'Eurobaromètre de 2015 a démontré que le premier sujet de préoccupation des Européens c'est l'immigration jusqu'alors c'était le chômage c'était la crise économique maintenant c'est plus que l'immigration qui constitue le sujet premier de préoccupation dans les Eurobaromètres là où c'est le plus fort on le sait très bien c'est dans les pays vis graves donc c'est les républiques tchèques Hongrie Pologne Slovaquie où on atteint des chiffres je ne vais pas rentrer dans les détails des chiffres mais ce sur quoi je voulais vraiment insister c'est un peu la situation dans laquelle on est et qu'on connaît très fortement aujourd'hui c'est qu'en réalité c'est un sujet sur lequel il y a une hyper polarisation des attitudes puisqu'on se retrouve à la fois aujourd'hui avec la plateforme hébergement qui va aider des demandeurs d'asile ou des migrants ou des gens en situation de transit à trouver un logement ce soir mais on va retrouver aussi comme on l'a vu la semaine passée des gens qui vont aller à Vintimis pour bloquer le passage entre l'Italie et la France pour empêcher que des migrants puissent passer la frontière donc on est véritablement dans des formes de mobilisation citoyenne qui vont vraiment dans les deux sens et ceci évidemment se constitue sur l'élément qu'a cité François Crepeau tout à l'heure c'est une hyper politisation de la question aujourd'hui il n'y a pas une campagne électorale où ça ne devient pas le sujet prioritaire alors que fondamentalement on est face à des situations de crise qui sont bien plus importantes que la crise migratoire ce qui renvoie à la question du bouc émissaire mais ce qui est vraiment important aussi de rappeler c'est effectivement l'absence de droit de vote même si on a toujours vu que le droit de vote en Belgique il y a le droit de vote à tous les étrangers hélas il n'y a que 10% des étrangers qui s'insifient sur les listes le droit de vote le pire d'ailleurs le pire d'ailleurs ce n'est pas les non-européens puisque pour rappel à Bruxelles capitale de l'Europe le taux d'inscription sur les listes électorales des citoyens européens est moins élevé que le taux d'inscription des citoyens non-européens sur les listes électorales donc même s'ils sont des grands citoyens européens on peut aller boire des bières au Belga mais ce n'est pas pour ça qu'on participe économiquement politiquement à la vie de la société donc le droit de vote c'est important mais la question c'est aussi quels sont les acteurs qui peuvent se mobiliser et là il y a eu un changement très important j'aurais une version plus négative que celle que tu as énoncée puisqu'on voit bien qu'en Europe les organisations syndicales qui ont historiquement joué un rôle très important dans l'accroissement du droit des étrangers n'y sont plus elles ne sont plus là elles ne se mobilisent plus là-dessus elles ont peur même les partis comme le PTB en Belgique n'osent même pas parler de l'immigration parce qu'ils ont peur de perdre une partie de leur électorat donc il y a quelque chose là qui est vraiment d'une logique de crainte et de peur et de menace qui réduit très fortement les formes de mobilisation ce à quoi on assiste d'une certaine manière c'est plutôt la mobilisation des citoyens alors la seule chose c'est souvent dans une logique c'est une interrogation qu'on peut avoir dans le débat dans une logique de dépolitisation c'est humanitaire je vais accueillir trois personnes chez moi je suis très heureux d'accueillir trois personnes chez moi pendant trois semaines la question c'est est-ce que ça fait un effet politique qui changerait les tweeters de Franken c'est pas voilà c'est comment à un moment donné transformer aussi l'énergie qu'il y a et la mobilisation qui existe dans les mouvements citoyens en une politisation qui permet d'aller au-delà de ce qu'on pourrait appeler surtout une action humanitaire alors juste pour terminer deux minutes je vais juste demander des chiffres sur deux idées qu'a énoncées François Crepeau donc je ne sert vraiment à rien dans la présentation mais c'est juste l'immigration ça a toujours été dans une vertu instrumentale de son usage plutôt que de droit de l'homme on a besoin de bébés et on a besoin de bras les immigrés c'est des bébés et des bras des bras et des bébés alors juste ce qu'on a dit bon je fais partie des baby-mowers qui vont devenir des papy-boomers donc voilà on va tous disparaître ça signifie qu'en Belgique effectivement il va y avoir comme en Allemagne en Allemagne c'est encore pire une diminution très importante du nombre de personnes en population active comment est-ce qu'on va régler la question de la sécurité sociale personne n'y pense comment régler les problèmes de pension personne n'y pense et comment les gens vont travailler et rester compétitifs avec en particulier le continent asiatique là aussi on se retrouve dans la même situation c'est de la politique à courte vue on ne réfléchit pas à long terme or si on prend les données donc c'est effectivement les deux pays qui n'ont pas de problème démographique donc en rouge en bas c'est de 0 à 18 ans en vert c'est de 18 à 65 ans et en bleu c'est les personnes de plus de 65 ans les deux seuls pays qui n'ont pas un problème démographique c'est la France et l'Angleterre mais regardez tous les pays comme la Pologne la Hongrie la Tchéquie la Slovaquie en fait leur politique va à contre-courant de ce qu'ils ont ils ne vont pas tenir le coup dans 20 ans en réalité ils vont changer de politique et d'orientation en vantant les mérites des flux migratoires parce qu'il faudra bien que d'une certaine manière l'économie fonctionne sur le travail je n'insiste pas là-dessus mais il y a un travail de l'OCDE qui montre que de manière générale en Europe le travail immigré contribue à 1% de la croissance donc c'est vraiment très important dernier point je voudrais juste sur les questions du scénario qui représente très bien cette photo de Palazzo qui est à Mélila pendant qu'il y a des migrants sur le grillage là qui essayent de passer les autres jouent au golf c'est une représentation tout à fait forte je trouve de l'inégalité telle qu'elle se construit aujourd'hui à la fois sur la question du régime économique et sur la question du régime migratoire trois scénarios possibles et on les connaît c'est l'Europe forteresse c'est ce qu'on est en train de construire avec un dispositif de sécurité gigantesque qui coûte excessivement cher qui se démultiplie en permanence qui va même jusqu'à faire des propositions comme Franken qui sont intenables qui est de dire on va faire la reconnaissance du droit d'asile non pas ici mais dans les camps mais bon pour la Belgique c'est impossible il y aura toujours quelqu'un qui va déposer une demande ici donc c'est quelque chose qui n'est pas tenable qui est en plus très intéressant aussi de voir c'est que c'est une politique qui permet d'une certaine manière de laisser toujours la porte de service parce qu'effectivement on aura toujours besoin qu'ils récoltent des oranges qui récoltent des fraises ou qui récoltent les courgettes et les tomates quelque part et donc d'une certaine manière c'est une politique qui ne dit pas tout à fait son nom mais c'est un bon filtrage pour garder toujours des gens dans des conditions précaires avec des salaires excessivement bas en Italie la cueillette des oranges c'est 3 euros de l'heure pour les Sénégalais 2 euros ben voilà donc on est vraiment dans une situation où on exerce une pression mais dans une logique en réalité qui sert aussi une partie du pays et probablement aussi de diminuer l'importance de la mobilisation potentielle de l'ensemble des personnes mais ce qui est important de voir c'est que c'est une politique qui n'est pas tenable même économiquement puisque l'Europe a la différence du Canada de ce point de vue là au niveau géopolitique au niveau géographique on est nécessairement sous des pressions il y a la Méditerranée et donc la Méditerranée conduira obligatoirement surtout avec l'accroissement démographique de l'Afrique à avoir toujours des personnes qui vont vouloir passer la Méditerranée Frontières ouvertes alors là c'est très intéressant parce que Frontières ouvertes c'est très caricatural après on peut discuter c'est plus subtil que ça etc. mais Frontières ouvertes c'est quoi ? en fait c'est deux tenants qui l'ont d'une part des mouvements qu'on va qualifier de gauche autour de no borders no nation et qui est soutenu aussi par des auteurs comme Balibar Mesadra etc. qui est de dire il faut penser au delà des citoyens c'est les humains et donc de ce point de vue là c'est assez proche de ce que François Crépeau a énoncé mais en même temps alors ça j'ai peut-être un vieux marxiste fossilisant et je n'ai pas de problème à reconnaître encore dans le tel c'est que la liberté de circuler de s'installer conduit aussi dans un système où la protection sociale est très forte d'avoir encore plus que ce que Marx disait c'est à dire les ouvriers ou les travailleurs comme une communauté de rivaux c'est à dire que le principe pour que je travaille je vais marcher sur la tronche de mon voisin parce que c'est la seule manière de pouvoir gagner un peu plus d'argent donc c'est la mise en compétition généralisée dont l'objectif est historiquement et ça les économistes classiques l'ont toujours dit si vous voulez diminuer les salaires si vous voulez casser les conditions de travail faites venir des travailleurs migrants parce qu'ils accepteront toujours des conditions à un niveau plus bas que les autres donc là aussi ça va poser un problème juste au modèle social d'une certaine manière canadien et européen alors ça c'est très facile c'est dire qu'est-ce qu'il faut faire c'est de la régulation c'est juste ce qu'il n'y a pas c'est la régulation c'est là où on est en train de déréguler l'entièreté et je voudrais juste énoncer des pistes qui sont en plus complètement controversées le premier c'est je pense que on revient sur la question des droits fondamentaux sur lesquels il faut essayer de lutter pour ne pas perdre tout ce qui est en train de se perdre en particulier par exemple le règlement familial aujourd'hui des demandeurs d'asile qui sont en Allemagne qui ont obtenu le statut de réfugiés et qui vont être dans l'incapacité de pouvoir faire venir leurs enfants et leurs femmes parce que l'Allemagne a décidé de limiter le nom de règlement familial donc il y a un moment donné on ne respecte même pas les droits qui sont énoncés puis se pose une question très délicate c'est est-ce que les droits ont le droit de décider qui fait partie de la communauté nationale alors là voilà moi je reprends une idée qui est très vieille qui est débattue par plein de gens que Jean-Yves Carrier a déjà soutenu depuis très longtemps et je pense que François Crépeau aussi qui est ce qui figurait dans la paix perpétuelle de Kant donc ça remonte à quelque temps qui fait la distinction entre la mobilité et l'installation je pense qu'il faut arrêter de considérer que certains ont le droit de voyager partout et d'autres pas donc il faut lever le visa il faut permettre la liberté de circulation partout sur la planète il y a des systèmes d'entry-exit qui permettraient de contrôler les choses mais ça permettrait aussi de mettre tout le monde sur un pied d'égalité par contre je pense qu'il est normal qu'une communauté politique décide de qui peut s'installer ou pas ça ne veut pas dire qu'il faut contraindre les individus à être à genoux infériorisés etc mais le débat peut avoir lieu juste parce que j'ai une préoccupation c'est que si on veut avoir des attitudes de défense des droits des migrants on ne peut pas de manière simultanée défendre les droits aussi des populations entre guillemets autochtones hyper précarisées on ne peut pas faire un conflit de l'un par rapport aux autres et donc quelque part dans une communauté la cohésion sociale passera aussi par la mobilisation des précarisés mais aussi de ceux qui ont du fric et ceux qui ont de l'argent et ceux qui tirent aussi exploitation de l'ensemble donc on ne peut pas le faire contre parce que je pense que ça on irait vers la seule piste alors dans ce cas-là me semble est le populisme généralisé et puis la question qui est importante c'est il faut réouvrir des canaux légaux de travail donc ça suffit d'avoir des travailleurs précarisés sans papier qui font de la récolte des fruits et des légumes il faut comme on avait dans le temps des contrats de saisonnier avec quelque chose qui soit précis sur les salaires et les conditions de travail au risque de devoir payer plus cher nos fruits et nos légumes de toute façon on le fait bien puisqu'on va dans les magasins bio et on paye déjà deux fois le prix plus cher voilà merci merci François on s'installe là oui 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 je pose une seule question et puis après ce sera la salle puisque moi je ne suis pas juriste je ne suis pas sociologue et je ne suis plus étudiante depuis longtemps mais je suis journaliste et confrontée à cette problématique du récit quotidien sur cette thématique là il y a quelque chose vous l'avez dit tous les deux c'est le récit que l'on s'en fait le fantasme qu'on agite c'est l'expérience de la migration comment faire face aux expériences de migration des uns et des autres avec un discours scientifique qu'il soit sociologique juridique comment faire on a l'impression que les uns et les autres ne s'entendent pas vous êtes inaudibles pour la plupart des gens Dominique Régnier l'a montré dans son bouquin sur les nouveaux populismes il dit que c'est la peur qui motive évidemment ce repli la crainte du déclassement en Occident les personnes plus âgées qui ont l'impression de perdre ce pourquoi elles se sont battues alors tout ceci me paraît très complexe et face au discours ambiant de la plupart des gens de l'expérience qu'ils ont de la peur et de l'émotion comment vous rendre audibles et comment toutes les personnes qui sont ici peuvent se rendre audibles et donc actives pour changer les mentalités puisque c'est aussi une question de mentalité François Crépeau peut-être que c'est idiot comme question notée pas du tout non la question est excellente moi j'ai pas de réponse à votre question je crois que ce sera générationnel je pense pas qu'il y ait une méthode qui permette aujourd'hui de donner la parole aux migrants pour qu'ils l'apprennent comme les femmes l'ont pris depuis 60-70 ans et de leur permettre de participer aux débats publics alors si comme tu le souhaites et comme je le souhaite et comme plein de gens le souhaitent on ouvre des canaux légaux de mobilité et c'est une des solutions qui est proposée dans le j'en n'en a pas parlé mais dans le pacte mondial sur l'immigration qui est en train d'être négocié à New York c'est ce que demandent les ONG les agences internationales depuis des années et c'est surtout ce que les états ne veulent pas faire alors les états traditionnels d'immigration le font déjà mais en Europe on veut pas en entendre parler et dans bien des pays on veut pas en entendre parler vous parlez à l'Afrique du Sud vous parlez à la Malaisie ils veulent pas ouvrir plus de canaux pourquoi ? parce que la main d'oeuvre qu'ils ont répond bien à la demande qu'ils ont donc moi j'ai pas de solution technique pour changer la peur je crois que la peur est un outil de la politique présente il faut se rappeler il y a des choses dont on se rappelle pas c'est que la précarité des migrants aujourd'hui c'était la précarité de nos grands-parents de vos arrières-grands-parents nos arrières-grands-parents nos arrières-grands-parents n'avaient ni sécurité sociale ni assurance chômage ni assurance santé rien et la précarité s'installe à nouveau dans le milieu du travail voilà être malade c'était une catastrophe et pour les migrants être malade c'est une catastrophe et cette précarité nous on l'a oubliée parce qu'on est protégé on a nos systèmes et on a oublié ce que c'est que d'être précarisé collectivement mais beaucoup de gens sont précarisés dans nos sociétés même nos migrants et c'est pour ça que quand tu appelais à ce qu'on pour moi l'intégration sociale ça doit être l'intégration de tous pas spécifiquement des migrants c'est l'intégration de tous les jeunes migrants et non migrants l'intégration de l'intégration des vieux l'intégration que nous serons bientôt l'intégration des l'intégration des femmes l'intégration des handicapés et pas distinguer des statuts des couleurs de peau des religions etc. il faut que les sociétés embrassent l'ensemble de leur population mais comment faire pour que les politiciens réalisent cela alors qu'il n'y a aucun incitatif électoral à le faire j'ai pas de solution à court terme parce que aujourd'hui la précarisation du milieu du travail on pense par exemple aux travailleurs de chez Mesdac ou de chez Lidl par exemple ça va pas favoriser l'union des forces syndicales puisque les uns vont se retrancher dans une forteresse justement la précarité pousse à l'exclusion et donc c'est pas ce que vous appeliez de vos voeux d'une internationale par exemple dans les milieux syndicaux c'est pas chez nous on n'entend pas ce qu'on entend par exemple au Canada sur les syndicats qui non ils se replient ils donnent même des cours à leurs délégués contre les discriminations et contre le je voudrais revenir peut-être d'abord sur ta question parce que pour moi elle est vraiment importante c'est quelle est la voie aujourd'hui qu'on a entre scientifiques et académiques sur ce débat là et quel jeu on peut jouer alors on est dans un processus de disqualification permanente parce que on peut présenter quelque chose moi déjà sur les plateaux j'en ai franchement même à RTB même si vous êtes très non attends je veux dire il y a un moment donné où tu te présentes mais l'idée c'est d'avoir aussi le citoyen qui est à côté et tu dis les résultats de ton analyse et puis la personne le kidame dit oui mais moi je connais quelqu'un qui a fait exactement le contraire et ça casse complètement et donc on est complètement délégitimé mais derrière la télé c'est plutôt ce que la dame a dit oui parce que l'identification du spectateur va faire ça maintenant il y a et ça va juste un peu plus loin parce que pendant mon mandat j'ai souvent eu à expliquer par exemple ce que j'ai expliqué aujourd'hui etc et les gens des gens m'ont dit oui c'est vrai c'est très intéressant j'ai très bien compris vous avez tout à fait raison mais je ne suis pas d'accord et ça devient un fait d'opinion oui en fait c'est une nouvelle vérité c'est l'opposition de deux vérités et ce n'est pas un discours scientifique face à quelque chose de raccourci c'est deux vérités qui s'opposent et donc on est dans le convictionnel c'est ça tout à fait donc moi je voudrais juste 68 pas désespéré bien en cours on va dire pas désespéré Moria je pense qu'on joue quand même un rôle important ne fût-ce qu'il y a des étudiants donc c'est idiot mais prendre au sérieux le travail d'académique d'enseignants et de travailler sur ces questions-là ça forge peut-être ce que tu énonçais comme étant des générations qui vont peut-être réagir et penser autrement alors je ne fais pas d'une liseau en disant que notre impact est important mais je pense que c'est un lieu dans lequel cette parole-là est possible cette parole-là est discutée elle est discutable les étudiants peuvent être absolument pas d'accord avec ce qu'on dit mais je pense que cette question-là elle est erreur et l'autre chose on n'en sortira pas quand bien même il faut sortir du discours de la dénonciation parce que ça je pense que ça porte nulle part mais on peut aussi très bien se mobiliser auprès des mouvements citoyens qui le font en soutien et en support de ce qui se fait je pense que notre rôle est aussi là de venir en soutien pas comme étant l'intellectuel organique d'un mouvement ou d'un parti politique mais de porter la voix de ceux qui se mobilisent et aussi des sans-papiers parce que là on a un rôle à jouer alors pour le coup c'est aussi de légitimation de leur mouvement avec ce qu'on a et pas aller à la confrontation avec quelqu'un où de toute façon ce qu'on va dire la personne va dire exactement l'inverse parce qu'elle est convaincue que de toute façon tous les arabes ils volent et c'est tous des voleurs et donc s'il y en a un qui s'assit à côté de toi tu prends ton sac tu le mets sur tes genoux parce que sinon il va disparaître donc c'est plutôt être dans une proximité avec la mobilisation ça a souvent été comme ça on l'a déjà connu et François et moi on l'avait connu par le passé et je pense que c'est la manière de pouvoir faire mais on est dans un climat qui n'est pas celui de toute manière qui valorise le savoir scientifique des sciences humaines et sociales si vous venez avec Alzheimer vous n'avez aucun problème tout le monde va avoir les paroles du médecin ou du chercheur qui va le dire en sciences humaines et sociales c'est un peu plus compliqué parce que tout le monde a l'impression d'être juriste sociologue politologue etc et tout le monde a l'impression d'avoir une opinion sur la migration parce que tout le monde a un copain qui était migrant et qui lui était bien mais alors tous les autres c'est etc donc il y a une espèce de je pense qu'il y a un élément aussi c'est que pour tous ceux d'entre nous qui travaillons avec des migrants etc c'est de ne jamais cesser de témoigner et de maintenir ça et même si c'est une goutte d'eau dans un océan de populisme cette goutte d'eau là elle va en rejoindre d'autres et on maintient la flamme peut-être jusqu'à ce qu'une autre génération prenne le flambeau Madame la Présidente Monsieur ici Monsieur Merci beaucoup je suis très fier de suivre la conférence de François que j'admire beaucoup moi je viens à 8000 km d'ici de la République démocratique du Congo et vous n'avez pas mis un accent particulier sur la situation de réfugiés en Afrique mais permettez-moi d'ouvrir ma question avec cette observation c'est qu'en 1994 la République démocratique du Congo a accueilli après le génocide rwandais de milliers de réfugiés qui ont fui les génocides et dix ans plus tard c'est entre guillemets je mets comme ça génocidaires se sont transformés en deux groupes de milices et de mercenaires qui ont menacé la stabilité du pays et c'est là à créer des frustrations avec une incidence très forte sur la question de la revendication de la nationalité congolaise et on sait que sur le plan légal la nationalité congolaise est une et exclusive donc l'état est resté sur cette position mais les autres voulant forcer un peu la porte ont continué à revendiquer jusqu'à ce qu'une guerre s'est créée et qui continue jusqu'à présent donc les Congolais ont eu l'impression plus tard qu'ils étaient victimes de leur propre hospitalité c'est pour dire qu'actuellement il y a comme une sorte de mysticisme entre les évangiles sur les réfugiés et le migré les immigrés et les textes sacrés je parle ici des textes sur le droit de l'homme je parle ici de la charte des Nations Unies et finalement dans tous ces scénarios à quoi sert les Nations Unies quel peut être le rôle des Nations Unies pour réaliser les ambitions qui étaient les leurs à leur création en 1945 très bien j'ai un élément de réponse mais on y viendra monsieur on va en prendre deux, trois, quatre je vous en prie bonsoir merci monsieur Crépeau pour votre présentation je ne veux pas être long mais j'avais envie de s'exprimer parce que comme vous avez dit quand les immigrés parlent il y aura le changement alors je crois que c'est le moment et en fait je suis arrivé en Belgique en 2004 je suis un ancien élève de l'ULB même madame Bribosia elle était ma prof à l'institut malheureusement avec la difficulté de langue je n'arrive pas à finir mes études mais aujourd'hui après cette période-là je suis conseiller communal et je représente ma commune d'Anderlecht au sein de différents intercommunales comme par exemple aujourd'hui en tant qu'administrateur de cuisine bruxelloise qui livre aussi à nos étudiants actuellement je me sens un peu bizarre parce que en tant que immigré je vais dire je croyais que cette question d'immigration etc. était finie pour moi parce que je suis d'origine turque et je suis venu par regroupement familial parce que ma demande de visa éducation a été refusée par les instances belges et heureusement que j'étais marié avec une Belge entre temps mais le consulat m'avait dit ah oui c'est intelligent vous êtes marié parce que c'était trois mois avant mon mariage même et cette raison là que j'ai refusé et j'ai attendu 14 mois de visa et maintenant c'est moi qui travaille au sein de ma communauté pour représenter une commune belge et pour essayer de résoudre le problème etc. je vais poser ma question et depuis je n'ai jamais arrêté de travailler sur l'Europe parce que je dirige aussi une petite association qui s'appelle Euroacadémique je suis invité tout le temps dans des émissions dans des universités la semaine prochaine je serai à Antalya pour débattre la question d'immigration pourquoi l'Union Européenne n'existe pas réellement sur sur le terrain quand il s'agit des questions d'immigration pourquoi parce que nous aujourd'hui juste avant les élections on parle des immigrés une partie on essaye d'aider l'autre partie essaye de sécuriser la population etc. mais c'est dommage parce que avant de commencer la politique j'étais un immigré comme les autres mais j'ai jamais eu une sorte de soutien pour m'aider j'ai jamais touché une sorte de paiement par exemple à l'éducation etc. mais aujourd'hui juste avant les élections malheureusement même les associations etc. c'est très dommage et c'est trop tard parce que pour manipuler les élections soit pour sécuriser le pays voilà soit et attirer les autres voilà c'est pas juste je crois qu'on est dans le milieu d'une politisation ultra politisation de chaque côté et comment l'Europe peut nous en sortir être sur place merci une troisième question mademoiselle moi je voulais savoir concrètement qu'est-ce qu'on peut faire pour venir en aide justement à ces droits de réfugiés et de migrants et je voulais venir sur ce qui se passe aujourd'hui à la gare du Nord quand on voit que ça fait plusieurs nuits parce que je ne sais pas si vous savez mais il y a un centre qui hébergeait plus ou moins 300 personnes toutes les nuits qui a fermé et on est en attente d'ouvrir à nouveau et pour l'instant toutes ces personnes qui sont dehors et qui dorment en dehors de la gare mais à l'abri en dessous du pont se font bouger à 2h30 du matin on les suit jusqu'au parc on les rebouge il y a tout ça dans des situations où pour l'instant il n'y a ni distribution de vêtements il n'y a aucun sanitaire qui est prévu est-ce que j'imagine que ce n'est pas légal mais comment on peut faire pour changer ça ? Oui puisque ça pose la question de la police qui dans les exemples que vous donniez la police disait mais non mais nous on arrête ici la police est entre guillemets enfin non pas entre guillemets est le bras armé de la politique de lutte contre la migration puisque c'est eux qui délogent les gens la nuit et qu'on laisse tout le monde dehors voilà avec ces 3 questions on peut y aller ? première question alors les deux premières questions que font les Nations Unies que fait l'Union Européenne ? alors dans le mot Nations Unies le mot important c'est nation et dans le mot Union Européenne le mot pas important c'est union et c'est ça le problème c'est que dans les deux cas les d'une part prenons les Nations Unies d'abord les Nations Unies font ce que les États veulent bien que les Nations Unies fassent jusqu'à 2016 septembre 2016 les Nations Unies n'avaient pas n'avaient aucun mandat de leurs membres de s'occuper de migration de réfugiés oui depuis 1950 mais de migration non il n'y avait pas d'agence qui s'occupait de migration spécifiquement l'organisation internationale pour les migrations qui existe depuis aussi longtemps que le HCR 1950 était en dehors des Nations Unies jusqu'à 2016 et les Nations Unies le premier débat à l'Assemblée Générale des Nations Unies d'une journée sur les migrations a eu lieu en 2006 et le deuxième en 2013 voilà il y a eu deux jours de débat dans toute l'histoire des Nations Unies jusqu'à ce qu'en 2016 on reconnaisse est-ce que c'est une question des Nations Unies suite à la crise européenne et qu'on admette l'organisation internationale pour l'immigration à l'intérieur des Nations Unies pourquoi ? parce que les états ont toujours trouvé que l'émigration c'est une question de souveraineté nationale point c'est moi qui décide qui rentre sur mon territoire ça ne relève pas de la coopération internationale je ne veux pas qu'on me dise quoi faire et en particulier on ne voulait pas c'était une des raisons pour lesquelles l'organisation internationale des migrations ne faisait pas partie des Nations Unies elle était là pour servir les intérêts des états sur le terrain on l'a beaucoup accusée d'être une agence de voyage pour réfugiés pour migrants elle s'est beaucoup améliorée au cours des années elle s'est donnée des cadres etc mais les états ne voulaient pas la soumettre aux trois piliers des Nations Unies que sont la sécurité le développement et les droits de l'homme il n'était pas question que l'OIM qui n'a aucun cadre normatif qui n'est gardienne d'aucune convention soit soumis à des obligations de droits de l'homme ou des obligations de développement donc ça c'est les Nations Unies pourquoi les Nations Unies n'interviennent pas parce qu'elles n'ont pas le mandat mais il est en train de se passer quelque chose depuis 2016 on est dans un processus de négociation d'un pacte mondial sur les migrations et alors ce qui est intéressant c'est que ce pacte mondial sur les migrations il est dirigé même si c'est à l'intérieur des Nations Unies il est dirigé par deux pays la Suisse et le Mexique qui se sont vus les deux ambassadeurs de Suisse et du Mexique à New York aux Nations Unies à New York se sont vus confier le rôle de diriger le processus de consultation et de négociation de ce pacte mondial et ils ont produit un document ce qu'on appelait le Zero Draft l'avant-projet l'avant-projet a été dévoilé au tout début février on est rendu à la quatrième version je crois qui est sortie vendredi dernier on est rendu à la quatrième version et ce qui est tout à fait extraordinaire c'est que l'avant-projet qui est sorti en février reprend tout un tas de choses que les ONG disent depuis très longtemps que les agences des Nations Unies disent depuis très longtemps que les juristes disent depuis très longtemps que les universitaires disent depuis très longtemps ouvrir des canaux officiels de mobilité c'est en toutes lettres dans le pacte mondial dans l'agenda 2030 sur le développement durable qui a été adopté en 2015 ce qu'on appelle les objectifs de développement durable et bien la cible 10.7 dit que les états se sont engagés à faciliter la migration et la mobilité c'est écrit en toutes lettres dans le pacte mondial de 2016 de 2000 pardon 2018 donc deux trois ans plus tard le mot facilitation dans la troisième version je n'ai pas compté dans la quatrième dans la troisième version qui date du 26 mars le mot facilitation est utilisé 48 fois donc vous avez un texte des Nations Unies fait par les états pour les états et dans lequel c'est écrit 48 fois qu'il faut faciliter la mobilité est-ce que c'est l'impression que vous avez de ce qui se passe dans le monde ? Non donc il semblerait et c'est très intéressant je vous parlais des firewalls tout à l'heure des pare-feu entre les administrations des migrations et les autres services publics c'est dans le pacte mondial la protection de tous les droits du travail des travailleurs migrants c'est dans le pacte mondial les solutions on les connaît les états les savent c'est écrit partout ils ont d'ailleurs l'obligation de respecter les droits du travail et les droits de l'homme des migrants ce n'est pas que les textes sont absents c'est que nous n'avons pas l'incitatif politique et ce qui est très important les états veulent garder ça par-devers eux deuxième question pourquoi l'union européenne est absente ? parce que l'union européenne a très peu de mandats en matière de migration ce sont les états qui veulent se garder ça en matière de sur Schengen il y a eu une communautarisation donc le code par exemple le code des visas le code des frontières etc. il y a eu Frontex pour protéger les frontières mais tout ce qui est migration de travail migration court terme migration long terme etc. tout ça ça relève des états et quand les états prennent des décisions aujourd'hui au sein de l'Europe c'est pris au conseil pas à la commission toute la dynamique politique en matière migratoire en Europe est au conseil et la commission qui a fait de la résistance pendant très longtemps entre autres avec Cecilia Malmström pendant tout le temps où elle a été commissaire la commission a abandonné au conseil l'initiative politique et depuis que le conseil a pris cette initiative politique depuis 2014 est-ce qu'on a vu un texte adopté ? il n'y a plus de texte adopté c'est tout du ad hoc c'est de la politique et c'est de la politique entre états qui n'ont qu'un seul objectif les 6 ou 7 prochaines élections les 12 prochains mois en Europe parce qu'évidemment à 28 pays ou 27 pays vous avez forcément 6 ou 7 élections par année donc des élections nationales et donc ce que fait le conseil c'est de monitorer qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas perdre toutes ces élections et de faire en sorte qu'on conserve une certaine je dirais un certain centrisme dans la politique européenne que ça ne devienne pas entièrement populiste et donc là aussi on a un problème à l'intérieur de l'Union Européenne c'est qu'on n'a pas communautarisé ça reste dans les mains des états les états pensent toujours que c'est leur précaré et si la Hongrie ne veut pas de migrants la Hongrie ne veut pas de migrants point la ligne tu peux rajouter c'est vrai sur la communautarisation ce qui est important c'est qu'il faut voter à l'unanimité c'est ça le souci parce que c'est communautaire tu as raison sur la question du régime de travail on a inventé la carte bleue elle ne marche pas du tout c'est une catastrophe 10 ans de débat mais ce qui est vraiment important d'avoir aussi en tête c'est ce que tu énonces mais sur le contrôle même des frontières c'est qu'il faut obligatoirement l'unanimité des membres et donc à partir du moment où le groupe de vice-grade dit non c'est juste la catastrophe et puis il y a l'autre élément que vous disiez tout à l'heure qu'elle n'est nulle part c'est pas vrai parce qu'il y a plein de camps qui se créent partout donc il y a une politique elle est dans une logique répressive surtout et avec une absence totale de solidarité je pense que c'est toi qui prenais l'exemple quel est le pays qui contribue le moins financièrement au contrôle de ses frontières extérieures le Luxembourg c'est normal il est entouré de la Belgique de la France donc il n'y a pas de soucis la Grèce c'est un peu plus compliqué de contrôler ses frontières l'Italie c'est un peu plus compliqué donc là il y a aussi une inégalité complète face à la problématique et un refus de solidarité puisqu'on ne veut pas un abandon un abandon complètement la commission européenne avait avant la crise de 2015 proposé en mai un plan de relocalisation qui a été botté en touche par les gouvernements et François a raison de dire ce sont les gouvernements donc c'est au conseil des ministres que c'est décidé et voilà ça c'est un vrai problème mais je ne peux pas m'empêcher d'utiliser alors l'autre identité qui est la vote c'est l'accord avec la Turquie l'accord avec la Turquie voilà c'est une vraie catastrophe cet accord avec la Turquie c'est vraiment dire les Turcs vont s'en occuper et par ailleurs on ne se trouve dans une situation où même en Turquie c'est pas si simple que ça enfin j'avais été il y a deux ans quand j'ai vu que à Istanbul le secteur de la confection est en train complètement de changer au motif de la présence des Irakiens et des Syriens qui sont utilisés dans des ateliers clandestins pour produire énormément de choses je veux dire il y a aussi peu de réaction pour le coup alors en Turquie sur l'utilisation qui est faite de la main d'oeuvre en particulier de tous les Syriens qui sont en Syrie et qui ne restent pas dans les camps parce que dans les camps on ne sait pas vivre donc on doit aller dans les grandes villes dans les métropoles ou en marge des métropoles en particulier dans le grand Istanbul où il y a énormément d'entreprises et qui embauchent beaucoup de personnes là aussi il n'y a pas de réaction là aussi c'est un sujet qui est à la fois hyper médiatisé hyper politisé mais en même temps où les actions des citoyens sont relativement limitées et ça rejoint votre interpellation à laquelle je ne sais pas répondre mais quand il y a des actions citoyennes on a l'impression que ça participe mais pas de leur chef à l'essoufflement généralisé on laisse faire le citoyen ici avec les citoyens au parc maximilien ils le font depuis très longtemps et puis ce wat on fait un petit sujet de temps en temps et que fait le gouvernement à part démenter c'est la substitution de l'action des citoyens à l'absence de l'Etat qui aide mais dont l'action d'aide ne porte pas politiquement moi il y a une chose dans laquelle je crois et on a répété depuis le début que personne n'était parfait je suis juriste et je crois qu'il faut financer des recours et massivement je me souviens de Jens Vested Hansen je ne sais pas si tu le connais il a été à la tête longtemps de l'Institut danois des droits de l'homme un vieux de la vieille du droit des migrations et il y a au moins 20 ans il disait ce qu'il nous faudrait c'est une fondation avec un milliard d'euros et là on noie on inonde on inonde les tribunaux parce qu'on peut inonder les tribunaux il y a des millions de migrants exploités battus etc et si on doit poursuivre des policiers il faut les poursuivre mais sans relâche jusqu'à ce que les tribunaux fassent leur boulot alors ça moi j'y crois je pense que l'idée d'inonder les tribunaux ne serait pas une bonne idée parce qu'on aurait une autre réaction populiste mais de ne pas lâcher de trouver les moyens de financer des recours par des avocats compétents et pas seulement du strategic litigation pas seulement une cause qu'on va essayer de faire il en faut aussi mais d'aller par exemple dans les actions policières la nuit de repérer le numéro du badge et de déposer plainte le lendemain de repérer le numéro du badge et ça c'est un boulot d'étudiant en droit oui mais c'est un boulot dingue c'est un boulot qui demande du temps qui demande de l'énergie qui demande d'être debout à deux heures du matin qui demande et pour lequel on n'est pas payé mais ça c'est du beau c'est de la militance de terrain qui ajoute une couche de témoignage à tout ce qui se fait et sur le long terme ça paye mais il faut reconnaître que les militants s'épuisent et ça dans ce domaine là on le sait c'est sans relâche et l'action de l'état est très dure et on voit maintenant en Italie alors que l'Italie a été assez ouverte sur tout ce qui était aide à la migration on voit maintenant l'Italie qui arrête les ONG qui essaye de leur enlever leur permis de travail etc. et donc on voit une réaction très forte un peu à la hongroise à un endroit où on ne l'attendait pas vraiment mais il ne faut pas lâcher encore une petite question où on clôture là encore une petite volée oui une petite volée il y en a deux là il y a une dame là-bas et mademoiselle là bonsoir oui un petit peu concernant ce que peut faire l'ONU et l'Union Européenne je voulais savoir la Cour Européenne des Droits de l'Homme a quand même accusé plusieurs pays a mis plusieurs décisions sur des choses inacceptables que faisaient des pays entre autres la France si je ne me trompe pas c'est une manière pour montrer entre autres je pense aux militants qu'il y a un pouvoir au-dessus qui n'est pas d'accord avec ce qui se fait mais concrètement pourquoi ça ne change pas pourquoi malgré plusieurs décisions négatives contre certaines politiques ces politiques sont toujours en place oui vous en prie à vos avis s'il y avait plus de communautarisation dans l'Union Européenne est-ce qu'on aurait les politiques migratoires moins opprimantes et avec plus de vision pour le futur tu veux aller moi je pense que sur la juste sur l'Union Européenne je pense a priori moi je trouve que les instruments ils sont là le problème c'est plutôt le mode de décision qui est problématique parce que dernièrement je trouve que la commission a toujours pris des positions qui étaient plus ouvertes que ce que le conseil des ministres prend donc le problème essentiel c'est de supprimer la règle de l'unanimité dans les décisions relatives à la question migratoire et puis exactement du contrôle des frontières pour être très précis parce que je pense que c'est plutôt ça et il y a plein de pays qui ont voulu jouer ce qui était attendu d'eux dans le cadre des politiques de relocalisation maintenant au delà de ça je pense qu'il y a une réflexion aussi à voir au niveau de l'Union Européenne sur comment est-ce qu'on se transforme et on reconnaît qu'on est un continent d'immigration et là on a un vrai problème parce qu'à la différence du Canada et des Etats-Unis certains pays comme l'Allemagne se sont déclarés à un moment donné comme pays d'immigration la France qui l'est depuis toujours ne se reconnaît même pas comme tel et tant que l'Europe ne reconnaîtrait pas que c'est un continent d'immigration et que dans 50 ans la population qui est là aujourd'hui ne sera plus du tout la même elle sera tout à fait différente si elle ne se met pas dans cette logique là qui est quelque part un peu avec tous les conflits avec tous les problèmes que ça pose aux Etats-Unis mais quelque part qu'il y a une transformation de son identité et bien je pense qu'on n'arrivera pas non plus donc je pense que c'est aussi au niveau des idées de la représentation que ça peut jouer de manière substantielle maintenant moi je suis toujours convaincu c'est pour ça que j'aime être avec les juristes même si c'est parfois compliqué parce que je ne comprends pas toujours tout mais je suis convaincu que c'est bien de faire des plaintes et les tribunaux jouent un rôle important mais s'il n'y a pas une pression de mouvements sociaux je pense que ça risque d'être très individuel et voilà même si ça peut avoir collectif donc il faut les deux parce que pour que les décisions les tribunaux puissent être acceptées et pas tout de suite contestées etc il faut quelque part qu'il y ait une pression de soutien de la voix des étrangers mais aussi de toutes les personnes qui vivent dans des situations de précarité qui sont cassées d'une certaine manière par un système qui fonctionne dans une logique de compétition individuelle dont le principe encore une fois c'est de trouver sa place au soleil et si possible en marchant sur son voisin et tant qu'on reste dans cet esprit là ça va vraiment être compliqué il y a quand même des cas emblématiques quand il y a des enfants que l'on veut reconduire aux frontières les populations des villages ou la communauté scolaire ils se mobilisent et même pour financer l'avocat donc dans ce cas là il y a quand même des changements enfin voilà c'est graduel mais dans la mentalité parce que ça fait chorus et ça fait quand même adhésion quand on parle de ces problèmes là donc tout n'est pas quand même perdu non tout à fait mais ce qui est important aussi de l'avoir en tête c'est quand bien même une école se mobilise juste il y a deux semaines j'avais participé à une activité théâtrale d'une école où en fait toute la classe et toute l'école s'étaient mobilisées parce que Salima qui est une jeune somalienne avait été arrêtée avait été mise en centre fermé et toute l'école a été les voir les parents sont venus aussi et qui en plus est une école qu'on qualifie d'immigré donc c'était pas classe moyenne rurale et qui se mobilise pour le black de la commune ça change quelque chose et ce n'est pas que Salima qui a été d'une certaine manière touché par ça c'est que les jeunes ont compris quelque chose qu'ils méconnaissaient ils ne savaient pas qu'il y avait des centres fermés eux-mêmes pourtant tous des enfants d'immigrés ils ne savaient pas et cette mobilisation là conscientise d'une certaine manière mais participer à des activités comme celle-là qui conscientise permet encore une fois de démultiplier les protagonistes pour soutenir ce genre de proposition là sur la Cour européenne des droits de l'homme le problème qu'on a en ce moment c'est que tant que les tribunaux rendent des décisions à propos des droits des citoyens qui sont donc des électeurs les gouvernements font attention parce qu'aux prochaines élections il ne faudrait pas qu'ils se fassent reprocher d'avoir fait le contraire de ce que le jugement a dit mais quand on a une cour qui se prononce ou un tribunal qui se prononce sur des droits des migrants qui de toute façon ne voteront pas et bien on tombe pile dans le précaré des populistes pour les populistes il n'y a qu'une seule légitimité c'est la loi de la majorité à l'élection je représente la majorité c'est ce qu'avait dit un politicien français en 1983 il avait dit à la minorité d'en face c'était un politicien socialiste qui venait de gagner la majorité et qui a dit à quelqu'un de la droite en face vous avez juridiquement tort parce que vous êtes politiquement minoritaire phrase extraordinaire et donc notre ministre de l'immigration au Canada a souvent attaqué les juges en disant à ses électeurs tous ces juges non élus qui m'empêchent de vous protéger et donc on a un problème de mise en oeuvre oui les gouvernements vont souvent respecter formellement la décision à propos de l'individu mais ça ne change plus les pratiques pour l'individu on va lui donner son permis et très souvent c'est ce qui se passe au Canada on va régler la question avant que ça arrive devant le tribunal dès que ça sent le roussi on lui offre un permis hop et on continue toutes les pratiques au cas par cas et on offre un permis à une personne qui elle a été devant les tribunaux parce qu'il y avait une association parce qu'il y avait un avocat et pour les 800 autres qui sont dans la même situation on a la politique très dure etc. et on voit énormément de réactions populistes à l'égard des tribunaux et on voit aussi des réactions technocratiques assez intéressantes quand quand il y avait ce centre de détention dans le Negev en Israël et que la cour suprême d'Israël a dit qu'on n'avait pas le droit de détenir les demandeurs d'asile et bien le gouvernement israélien a ouvert les portes mais vous êtes au milieu du désert du Negev il n'y a pas de taxi il n'y a pas d'autobus vous faites quoi ? Kafka Kafka les portes sont ouvertes pas de détention donc on est dans la logique de technocratie politisée dans laquelle on répond formellement à la demande du tribunal mais en fait politiquement on a fait exactement la même chose et ça je pense que tant qu'il n'y a pas une mobilisation et c'est ce qui a été mentionné à plusieurs pays tant qu'il n'y a pas une mobilisation à la base des communautés des familles des écoles des villages de ceux qui vivent avec et je pense que ça va augmenter parce que je crois que nous vivons de plus en plus avec il y aura de plus en plus de Salima dans nos classes qui sont nos copines et on n'a pas du tout envie de les laisser aller etc. donc ça je pense que c'est quelque chose qui va cette mobilisation comment la traduire en mouvement politique ça c'est la difficulté puisque nous n'avons pas de politiciens qui pour l'instant prendra le risque de perdre les élections en ayant un discours pro-immigration et donc le passage et je suis tout à fait d'accord avec toi le droit n'a jamais changé la vie de qui que ce soit le droit est un outil dans un mouvement social dans un mouvement politique dans une lutte politique pour prendre des termes tu me référais au marxisme etc. dans une lutte politique il y a toutes sortes d'outils et le droit en est un mais s'il n'y a pas de lutte politique et tant qu'on n'a pas de partis politiques qui prennent la chose en main comme les partis politiques sont devenus féministes comme les partis politiques sont devenus verts comme les partis politiques ont pris le parti des autochtones etc. dans mon pays tant qu'on n'a pas des partis politiques qui font ça ne pas porter cette parole là où se passe le jeu démocratique il manque un élément clé dans la reconnaissance de ces personnes cela dit moi je suis assez confiant que ces mouvements que je vois qui sont à la base et qui sont pour l'instant très désorganisés individualisés etc. moi je pense que ça c'est quelque chose c'est une mayonnaise qui monte mais ça va prendre ça ne va pas se faire demain ça va se faire dans 10 ans dans 15 ans les mayonnaise on peut les rater on peut tout rater on peut tout rater mais il faut y croire il y a encore une main à lever là j'aurais voulu revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure sur le financement des recours et qu'on m'explique si vous pouviez m'expliquer en quoi ça pourrait être une solution parce qu'il me semble en tout cas que je ne peux prendre que l'exemple de la France parce que c'est le seul que je connais à peu près l'aide juridictionnelle ça existe l'inondation des tribunaux ça ne se solde pas par des meilleures décisions en fait la CNDA plus il y a de migrants plus il y a un pourcentage de refus élevé et j'ai l'impression que du coup à inonder les tribunaux c'est l'effet contraire c'est l'effet contraire c'est ce qui va donner la nouvelle loi immigration je ne l'ai pas lu en détail mais ça débouche sur des raccourcissements des temps de comparution et une augmentation du temps en rétention c'est ça en quoi est-ce que financer le recours plutôt que injecter l'argent dans les tribunaux peut-être ou dans la justice en général ou dans le pléement des avocats qui ne sont payés du coup qu'aux frais irrépétibles pour un travail considérable ça pourrait changer la donne en fait sur la situation je partage le pessimisme que vous avez d'une part vous parlez essentiellement de la CNDA qui est sur le droit d'asile et sur le droit d'asile il y a en effet une crispation qui est terrible mais moi je suis moi ce qui et sur l'asile il y a des tas de choses à faire on est d'accord moi je pense beaucoup à tous les travailleurs migrants pour lesquels le droit du travail ne s'applique pas et là vous multipliez le nombre par mille vous avez peut-être on parle de millions de gens et donc sur toutes ces questions-là moi je pense qu'il faut inonder les tribunaux est une image qui est mauvaise au sens où ce qu'il faut c'est aller devant les tribunaux systématiquement la nouvelle loi elle va devoir passer au filtre de la Cour européenne des droits de l'homme et ça c'est un autre filtre alors si la nouvelle loi est le résultat de décisions judiciaires qui ont été prises et que l'on veut réduire parce que ça on l'a vu dans la plupart de nos pays dès qu'il y avait une décision judiciaire on changeait la loi pour neutraliser l'effet de la décision judiciaire on l'a vu dans beaucoup de nos pays il faut retourner devant les tribunaux et il faut retourner devant les tribunaux et les mentalités des juges changent les juges étaient beaucoup plus légitimistes et pro-souveraineté nationale il y a 25 ans ils commencent à s'intéresser aux questions migratoires ils commencent à les comprendre la génération de juges qui a commencé à s'occuper des questions migratoires il y a 20 ans n'avaient aucune idée de ce qu'ils faisaient de la même manière qu'au Canada les premiers juges qui ont dû gérer la charte canadienne des droits et libertés qui est notre charte constitutionnelle qui a été adoptée en 82 les premiers juges qui ont eu des dossiers ils ne savaient pas de quoi ils parlaient ils ont dû être formés et cette formation elle dure sur une génération de juges et là sur ces questions-là moi je pense qu'il faut être absolument convaincu que plus on va avec des bons dossiers devant les tribunaux et on demande quelque chose plus on l'obtient si on ne l'obtient pas au début parce que la loi est passée on va l'obtenir en appel si on ne l'obtient pas en appel il y a des recours mais en faisant ça non seulement nous obtenons peut-être des résultats si on n'obtient pas des résultats on a des cas qu'on peut présenter devant les médias etc. c'est aussi tout un exercice de pédagogie judiciaire pour le public quand vous avez une bonne décision de la Cour européenne des droits de l'homme c'est une décision qui explique pourquoi ils arrivent à ça nous demandons la réduction du temps de détention parce que ce ne sont pas des criminels etc. et les juges envoient un message et moi ce que font les tribunaux ce que font les avocats c'est de la pédagogie c'est de la pédagogie auprès des juges auprès des citoyens auprès des tribunaux ce qui me paraît important vous l'avez mentionné c'est de bien financer les avocats et les avocats compétents et ça il n'y en a pas tant que ça dans nos pays soyez honnête je suis avocat il n'y a pas tant de ça d'avocats qui sont compétents dans ces domaines là et évidemment l'aide juridictionnelle ne suffit pas l'aide juridictionnelle pour une demande d'asile au Québec chez moi c'est trois heures de travail de l'avocat le moins bien payé du bureau sans parler de l'exploitation des avocats stagiaires sans parler de l'exploitation des avocats stagiaires et dans ces trois heures là s'il doit aller au centre de détention de Laval qui est à une heure c'est deux heures de voiture dans les trois heures il ne reste qu'une heure et si la personne ne parle pas français ni anglais il faut payer l'interprète donc on a une demi-heure bref c'est fait pour ne pas marcher d'où l'importance de faire des levées de fonds pour trouver le moyen de financer des avocats travailler avec des ONG qui ramassent des fonds pour financer des avocats pour ramener des dossiers de façon en anglais on dit relentless de façon continue sans relâche voilà bref il reste beaucoup de travail on pourrait continuer la tribune sans relâche voilà il est 20h30 on va donc en rester là merci beaucoup messieurs merci à vous tous et merci à vous tribune 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 de l'ULB un point de vue un débat